Musique Je suis très content de partager ce moment avec vous Puisque c'est une toute première pour moi Je viens de créer ma chaîne Donc voilà Je commence avec un joli fond On va avoir quelques boules de manche De la vie etc Pour pouvoir vous introduire la chaîne Je vais partir sur une base plutôt tutoriel C'est à dire que je vais expliquer ce que je fais Pourquoi L'important c'est que même un novice puisse comprendre Comment faire du poisson en chasse marine Du moins je vais essayer Je prétends pas avoir la science infuse ou ce genre de choses Mais autant essayer Et voir ce que ça donne Et vous faire partager de par la même occasion Ma passion Ici on va arriver sur un endroit construit par les humains Une structure immergée Donc l'action en soi n'est pas intéressante C'est ce que je fais avant Vous allez me voir taper un mulet Mais vous verrez Là je me positionne dans la faille En train de regarder Vous voyez qu'il y a plein de moules au dessus J'en prends une Et je vais gratter dessus C'est ce qui va attirer le poisson Et ça pour les sparider c'est génial Bon alors là il n'y en avait pas Mais ça va quand même attirer le poisson Je vous laisse écouter A partir de maintenant Vous avez entendu ce bruit cristallin ? Il est très important C'est à dire que Quand vous allez tomber sur des poissons Qui sont assez craintifs Notamment les sparidés Par exemple Le fait de gratter sur les rochers Va faire en sorte qu'ils viennent plus facilement vers vous Contrairement à un bruit de gorge Ou taper la crosse du fusil sur un rocher Chaque spot Et chaque poisson a un comportement différent Et c'est ça qui est important Bon vous voyez le ralenti Je tire le mulet Il fait 1,5 kg à peu près Ce sera parfait pour mes trois chers Voilà Comme on voit le mulet il est pendu Maintenant on va passer à une autre action Ici Nous sommes toujours dans ces structures immergées Je vois mon ami Regardez On va le voir sur ma droite Maintenant Voilà On voit mon ami Qui va faire une indienne Pour regarder en dessous du quai S'il y a quelque chose Moi pendant ce temps Je le regarde faire Je m'éloigne un peu de lui Je le gêne pas trop Et je vois cette nacelle Qui est au fond Vous voyez Je le vois Je vois la nacelle Je vois qu'il continue Je me dis Bon s'il continue C'est qu'il n'y a pas de poisson Donc je me dis Je vais essayer Et c'est là où Vous faites la différence Entre un novice Et quelqu'un qui est expérimenté Je le répète Je ne prétends pas avoir la science infuse Je n'ai rien inventé du tout Mais si je n'avais pas eu Ce sens là De l'eau Je n'aurais pas pu faire ce poulpe Regardez Il était dans cette nacelle Donc je vais le chercher A savoir que les poulpes Se cachent souvent Dans ce qui est des vases Des nacelles Des trous Ils sont particulièrement visibles Parce que la plupart du temps Nous avons des coquillages Des coquilles de crabe Etc sur le poulpe Là ce n'était pas le cas Mais rien que le fait De regarder dans la structure Ça a fait la différence Et comme vous voyez Le poulpe C'est à peu près De la personne Je ne sais Ce sera parfait en dogme Maintenant on va passer Sur une action Qui est très très intéressante Je suis à l'indienne Le long d'une digue J'attends patiemment Qu'un poisson se montre Vous voyez Je suis là J'attends Je prends mon temps Je respire Et là Vous allez voir Vous voyez ce sard Il passe derrière le rocher Au moment où il ne me voit plus Où il perd le contact Visuel Je m'immerge rapidement Sans faire trop de bruit Je fonce sur lui Et là regardez Il sait qu'il est mort Il s'en va doucement Je l'anine Je prends mon temps Et c'est pendu Ça c'est une très très belle action Et ce qui a fait la différence C'est que j'ai été plus malin que lui Pensez Surtout pour les novices Pensez à être plus malin que le poisson Une fois que le poisson vous perd de vue C'est fini pour lui Il faut le surprendre Les poissons commencent à avoir l'habitude des chasseurs Et ça fait vraiment la différence De faire ce genre de choses Petit aparté Vous voyez il y a un flou Sur cette digue C'est tout simplement pour protéger mon spot C'est un spot que je connais depuis Une bonne année maintenant Je vais souvent dessus Et Je vais être radin là dessus Je suis désolé les gars Mais ça c'est mon spot Et Je ne veux pas qu'on le connaisse Alors s'il y en a qui l'ont reconnu Je dirais de ne pas en parler s'il vous plaît Mais au delà de ça Voilà C'est mon spot Et Enfin Il ne m'appartient pas Mais S'il est moins connu Ça m'arrange J'espère que vous comprendrez celui-ci Voilà Vous voyez le sar est quand même pas mal C'est une bonne portion Je l'ai mangé au four C'était un régal Ici je vais vous montrer quelque chose d'important Déjà Il n'y aura pas de tir C'est même pas une action C'est juste une belle vue Un banc de sop va débarquer Mais je vais vous laisser écouter Ce que je fais Pour que le banc de sop arrive à moi Et je vais vous expliquer quelque chose après Vous avez entendu ? Ça c'est un bruit de gorge Dans certains cas Certaines situations C'est intéressant de le faire C'est à dire que Si le poisson est plutôt curieux Dans le spot où vous êtes Ça vaut plus ou moins lui Mais Ce que je dis C'est apprendre avec des pincettes Parce que c'est extrêmement situationnel Chaque poisson va réagir différemment à un appel Un loup pour la tirer Par exemple Vous faites soit le bruit de gorge Soit vous tapez sur la crosse Sur le rocher Contrairement à un sar ou une dorade Qui va venir plus facilement Si vous grattez une moule C'est vraiment situationnel Ici action intéressante Enfin action On ne va pas appeler ça une action Parce que je ne vais pas faire de tir Mais vous allez voir L'important dans la chasse sous-marine C'est de s'adapter Là je vois un labre en surface Donc je défais mes sandaux Pour ne pas massacrer ma flèche Parce que je comptais le tirer Donc je le repère Je descends tranquillement Je palme un petit peu Là j'arrête de palmer J'arrive doucement sur lui Je lui coule dessus Je prends mon temps pour le viser Il part dans le rocher Je dis bon Je vais l'attraper à la sortie Et regardez bien Est-ce que vous l'avez vu C'est un merou Le merou fait à peu près 3,5 kg 4 Facile Donc comme vous n'avez plus vu Il n'est pas farouche du tout Parfait couronneux Bon en même temps Les merou elles sont rarement Donc je me dis Tiens Je vais reprendre mon souffle Et je vais aller voir Je suis tranquille Je remets mon tuba Je reprends mon souffle Je renlève mon tuba Je me réimmerge En solide en passant Enlevez toujours votre tuba Quand vous faites une apnée Si jamais vous le gardez dans la bouche Avant de faire votre apnée Ça va faire glou 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 Et je peux vous assurer Que si vous êtes sur un spot Où les poissons sont craintifs Vous n'en attraperez jamais C'était la petite parenthèse Maintenant vous voyez On me voit descendre Je descends tranquillement Et regardez avec quoi je tombe Nez à nez Des corbes Deux partout Magnifique Il y en a 5, 6, 7 Je crois à peu près Ils sont dans les trous J'essaye d'en attirer un En bruit de gorge Pour essayer de le filmer Parce qu'il était vraiment gros Il devait faire un bon kilo 5 Bon il n'est pas ressorti J'ai du bon J'ai du coup d'air En plus Parce que j'ai vraiment Pris mon air à l'arrache Ici voilà On va voir le collègue Qui fait une petite descente Sur un sard Qu'il a repéré depuis la surface Il descend tranquillement Vous voyez Il a arrêté de palmer Avant le tir Il s'est laissé planer Il a tiré C'est pendu Un beau petit sard Qui fait à peu près 300 grammes vidé C'est correct Ça fait une bonne portion Voilà Là vous voyez Il m'indique d'aller plus loin Sur cette fin de vidéo Je ne vais pas effectuer de tir Je vais voir quelques sard Mais je ne vais pas les tirer Parce que J'ai hésité J'aurais pas dû J'aurais dû tirer Quoi qu'il en soit J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez surtout pas A vous abonner Ça me ferait extrêmement plaisir Le pouce bleu Partagez cette vidéo Et moi Après les faits Je vais essayer de vous faire Une vidéo rapidement Je vous fais des gros Bisous mes petits poulpes Et je vous dis A bientôt A plouf Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada